Évoqué comme potentiel arrivé à l'Amiens SC, l'attaquant du FC Metz devrait rejoindre une autre destination lors de ce mercato. Le Sénégalais est actuellement en instance de transfert dans un club plus compétitif sportivement sur le papier que la SC. En effet, Nia ne devrait s'engager avec le SCOD Angers, dernier de Ligue 1. L'attaquant de 23 ans renforcerait alors une équipe qui en a bien besoin, en grande difficulté dans l'élite. Un petit camouflet pour Amiens, qui pouvait compter sur les relations entre le joueur et Philippe Hinchberger pour obtenir sa venue. C'est surtout l'accord entre les deux clubs qu'il faut trouver parce que globalement je ne pense pas qu'Ibra est opposé à l'idée de venir jouer à Amiens, confiait le technicien amiennois à France Bleu Lorraine. Finalement, il n'en sera rien. Pour rappel, Ibrahima Nian a inscrit deux buts cette saison. Avec Laszlo Bologna en technicien, le Sénégalais s'est retrouvé progressivement écarté, pour finir par ne plus jouer depuis fin décembre. Dès lors, sa cote, estimée à 3,5 millions d'euros par transfert marque, était très attirante pour beaucoup. Alors que la mienne SC était en bonne position pour le recruter lors de ce mercato, c'est Angers qui devrait rafler la mise. Voilà peut-être le transfert surprise de ce mercato hivernal, Joao Cancelo a quitté Manchester City pour s'engager avec le Bayern Munich. En effet, le Portugais de 28 ans vient d'atterrir à Munich pour passer sa visite médicale. Par la suite le latéral devrait être prêté 6 mois par Manchester City accompagné d'une option d'achat de 70 millions d'euros. A deux semaines de la rencontre face au PSG on peut dire que le club allemand a eu le nez fin en allant chercher un des meilleurs latérales au monde. Maintenant voir si la lechimie fonctionne. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501